... Chers amis de la Bibliothèque des Riches-Clairs, je vous remercie d'avoir traversé la journée de novembre pour nous rejoindre ici dans la salle du théâtre des Riches-Clairs et accueillir l'invité des coups de midi de cette séance, Grégoire Pollet, que j'ai beaucoup de bonheur à retrouver, d'abord en tant que lecteur parce que j'ai suivi toute sa carrière en tant que lecteur depuis ses premiers romans, jusqu'à ce dernier livre en date, un recueil de nouvelles, et certains d'entre vous savent que je suis très attaché aux nouvelles, donc c'était un bonheur supplémentaire que de découvrir que le romancier Grégoire Pollet avait consacré tout un recueil à rassembler des nouvelles dont nous allons parler, recueil par Ruchet Gallimard, dont il est un des auteurs familiers, et dans la collection blanche évidemment. Alors, la manière dont j'aurais voulu aborder cette interview, parce que sur mon site figure déjà une longue interview que j'avais eu le plaisir de réaliser avec Grégoire sur ce livre-ci, la manière dont je voudrais procéder ici, si vous le voulez bien, ce qu'on se dit vous pendant l'enregistrement, si vous le voulez bien et si le public en est d'accord, c'est peut-être d'abord vous situer un peu dans la filiation roman-nouvelle, en second lieu, peut-être identifier dans le roman, que je n'ai pas relu entièrement ce matin, mais j'en garde le souvenir et toutes les notes de la réunion précédente, identifier trois nouvelles à partir desquelles on pourrait peut-être développer un peu ce que vous aurez dit sur les nouvelles. Alors, j'oubliais aussi, je vous adresse aussi toutes mes félicitations pour avoir été le lauréat du prix de la nouvelle, décerné cette année pour la première fois, à Autigny, Louvain-la-Neuve, qu'on pourrait appeler Louvain-la-Nouvelle, d'une certaine manière, ce qui serait une manière de donner un nom littéraire à cette ville nouvelle. Alors, Grégoire Paulet, première question, ce recueil de nouvelles qui paraît, comme je l'ai dit, chez Gallimard, vous l'avez dédié à Jean-Marie La Clavétine. J'aimerais savoir comment, donc Jean-Marie La Clavétine, qui est romancier, qui est votre éditeur chez Gallimard, j'aimerais savoir comment lui a perçu le fait que vous lui proposiez, après une série de romans, un recueil de nouvelles. Alors, Jean-Marie est lui-même auteur de nouvelles, donc c'est un amateur du genre, il n'a pas du tout été surpris, et il a été, au contraire, même très content, il les aimait bien, il les lisait au fur et à mesure, il les lisait avec sa femme dans la cuisine, ce qui me permettrait d'avoir un double avis, le sien, celui de sa femme. Et donc, on a projeté, disons, la publication de ce recueil, avec beaucoup de sérénité, de tranquillité, parce que justement, les nouvelles lui plaisaient. Ensuite, il est vrai, il est vrai pour, par exemple, j'ai écrit de nombreuses nouvelles, et on pourrait en faire un deuxième recueil, mais là, on en a discuté, on s'est dit, dans la foulée, ce ne serait pas une bonne idée de sortir deux recueils d'affilée, il vaudrait mieux repasser au roman, et puis retourner à la nouvelle, dans une question un peu de stratégie éditoriale. Donc, ça, c'est vrai que, de ce point de vue-là, on voit bien qu'un recueil de nouvelles, ce n'est pas la même chose qu'un roman, ce n'est pas jugé, disons, stratégiquement de la même manière. Et indépendamment de l'aspect de l'édition et de la stratégie de parution du livre, est-ce que la clavequine, en tant qu'éditeur, cette fois-ci, c'est-à-dire premier lecteur, et éventuellement, qui aurait pu orienter, je ne sais pas s'il réoriente le travail d'écriture, s'il y intervient, est-ce qu'ici, il a eu une attitude plus particulière par rapport aux nouvelles que par rapport au roman, dans la manière de travailler avec vous ? Non, il a eu la même façon de travailler. À vrai dire, c'est avec lui que je travaille depuis toujours. Donc, c'est lui qui a été l'éditeur de mon premier roman, il a été l'éditeur de tous mes romans, il a également été l'éditeur des romans que je n'ai pas publiés, c'est-à-dire qu'il m'en a déconseillé certains, il m'a dit non, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas abouti, ça, c'est ça. Donc, nous avons une relation de confiance qui est profonde, et il connaît mon travail, pas seulement tout ce qui est publié, mais également des choses qui n'ont jamais été publiées, que j'ai écrites parce que le travail d'écrivain, il ne s'agit pas seulement de faire des livres, vous savez, dans le travail d'écrivain, vous savez mieux autant que aussi bien quoi, le travail d'écrivain, c'est une pratique. C'est comme tout travail artistique, c'est une véritable pratique quotidienne, c'est une manière d'épurer ou de distiller ses sensations, sa pensée, d'éduquer son regard, de vieillir aussi, c'est très important de prendre de l'âge pour prendre une forme de maturité. J'ai 43 ans, je me considère comme un auteur débutant, il y a, mais, voilà, le... Et donc, à l'intérieur de cette forge, on va dire, ou de cette matrice de l'écrivain, j'ai avec Jean-Marie une relation tout à fait privilégiée. Et ça, c'est une grande chance, évidemment, d'avoir un éditeur qui n'est pas simplement un imprimeur, d'avoir un éditeur qui est véritablement un lecteur très rapide, donc pas quelqu'un qui dit « Ok, je te lis, mais je te réponds dans un an », et quelqu'un qui est capable d'avoir son franc parler, donc de dire oui ou de dire non. Alors après, la façon particulière que j'ai travaillé avec Jean-Marie, je ne sais pas s'il fait comme ça avec tous ses auteurs, mais c'est une relation qui est fort basée sur la confiance, et généralement, c'est tout ou rien. Et donc, ce n'est pas du tout un éditeur, peut-être que c'est une tendance moderne chez certains éditeurs, de dire « Oui, mais si jamais on raccourcissait ce chapitre et qu'on allongeait l'autre, peut-être on tiendrait davantage l'électeur Nalen ». Ça, ils s'en fichent complètement. C'est-à-dire que, et moi aussi d'ailleurs, je pense que quand un livre est bon, le livre est bon, et s'il n'est pas bon, le problème n'est pas corriger, enfin, de ne pas corriger un mauvais livre. Un mauvais livre, il est mauvais fond d'art. Et j'imagine que vous ne donnez à votre éditeur, à Jean-Marie Laclavettine, le manuscrit, qu'une fois que vous pensez qu'il est tout à fait terminé, vous n'attendez pas de lui, finalement, qu'il réoriente... C'est très rare. C'est très rare qu'une fois seulement, je lui ai présenté un livre qui n'était qu'au début. Lui-même préfère que le livre soit sinon achevé, du moins à peu près terminé. Une fois, ça m'est arrivé parce que j'étais très incertain. Et il m'a effectivement confirmé. Il a bien raison d'être incertain, vu que c'était très mauvais. Enfin, pas très mauvais, mais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, oui, voilà. Et pourquoi, je n'en ai pas prévu qu'on développe cette relation. Mais je pense que ça intéresse tous ceux qui s'intéressent au livre, et à ce qu'est aussi un livre dans la cuisine, je dirais. La première fois que vous avez été en contact avec Jean-Marie Laclevertine, comment ça s'est passé, le fait que ce soit lui, dans le vivier des éditeurs de Gallimard, qui se soit intéressé à vous ? Alors, il y a la petite et la grande histoire. C'est-à-dire que la petite histoire, c'est que c'est lui qui a téléphoné. Et du coup, c'est lui qui a été mon premier contact. Après, l'histoire plus grande, non pas avec une majuscule, mais grande parce que plus longue. Donc, en fait, mon premier roman, Madrine et le repas, pour lequel j'étais venu d'ailleurs ici au Richeclair avec Jacques. Les archives sont d'ailleurs toujours sur le site des Richeclairs. Donc, vous allez réécouter l'entretien. Et c'était d'ailleurs un entretien formidable parce que mon roman Madrine et le repas est un roman choral de très nombreux personnages, avec où le récit passe d'un personnage à l'autre, par une sorte de contact, un petit peu comme dans les comptines, Marabou, Ficelle, Celle-le-Cheval, etc., ou d'un personnage à l'autre, et puis après, elle passe à la revienne. Or, Jacques, la grande roue, était un roman qui obéissait aux mêmes principes. Et donc, il y avait une forme de... Comment dire ? Oui, c'était assez émouvant, en fait, d'avoir l'impression qu'on avait eu la même vision du monde, le même sentiment de la traduction, de la complexité du monde dans une forme romanesque. Bref, donc, je m'égare, hein, j'égare, mais bon, c'est... C'est bien, c'est bon, donc là. Voilà. Avec Jean-Marie, ce qui s'est passé, c'est que, donc, moi, j'avais écrit un premier roman, Madrine et le repas. En fait, j'avais écrit d'abord un premier accueil de nouvelles. Voilà, ça, c'est intéressant à dire. J'avais d'abord écrit un premier accueil de nouvelles, ici, à Bruxelles. Ça s'appelait « Ton prochain », je crois, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai échangé plusieurs fois de titre. Et je l'avais soumis, grâce à une copine qui faisait un stage aux éditions Labor, je l'avais soumis aux éditions Labor. Et les éditions Labor, et je me disais, bon, voilà, un jeune auteur belge, j'ai peut-être des chances, etc. Les éditions Labor m'ont fait patienter plus d'un an, pour me donner une réponse, mais c'est pas grave. Moi, j'étais de toute façon extrêmement désireux que ça avance. Et au bout d'un an, ils disent « Oui, c'est pas mal, vos nouvelles, mais c'est des nouvelles. Et pour un premier livre, on voudrait plutôt du roman. » Ils avaient duré tellement longtemps pour donner une réponse que moi, j'avais écrit mon roman pendant ce temps-là. Et donc, je disais, écoutez, je vous prends au mot, ça tombe bien. Regardez, demain, vous l'avez, c'est votre bureau. Je vous envoie mon roman, ça s'appelle « Madrine et le repas ». Et alors là, au bout de trois semaines, très rapidement, il dit « Non, non, ça ne m'intéresse pas, c'est... » Alors, j'étais fort mari, n'est-ce pas, parce que je me disais, si jamais, en tant que jeune écrivain belge, et en plus, je croyais en moi, je savais bien que c'était pas parfait, mais je croyais en moi, je savais qu'il y avait quelque chose, enfin, je le croyais vraiment, sincèrement. Et je me disais, si jamais, en fait, on me dit non chez un bon éditeur belge, bon, voilà, j'étais un peu catastrophé, mais bon, quand on y croit, on envoie quand même. Donc, j'avais envoyé par la poste, mais trois éditeurs assez importants, c'était Actes Sud, Albin Michel et Gallimard. J'ai envoyé seulement trois fois, trois envois en me disant bon. Et alors là, j'ai dû patienter trois mois, quelque chose comme ça, et là, j'ai reçu directement un coup de téléphone. J'étais pas chez moi, j'habitais à Madrid à l'époque, c'était ma femme qui reçoit le coup de téléphone. Il n'y avait pas encore les GSM à l'époque, ou en tout cas, moi, je ne le pratiquais pas. J'étais en bibliothèque, et je travaillais à ma thèse. Et alors, quand je reviens le soir à l'appartement, il me dit, il y a un certain... Alors, en plus, elle avait mal compris son nom, parce qu'elle ne le connaissait pas encore, et donc, elle m'avait dit, il y a un certain Laglastine qui a téléphoné pour toi de chez Gallimard, je ne sais pas pourquoi. Et donc, en fait, c'est comme ça. Et puis après ça, lui ne savait pas d'ailleurs que j'étais bête, puisque j'habitais en Espagne, et que je n'avais pas mis de CV ni de bio. Le CV ne change pas la qualité d'un livre. Donc, j'avais volontairement rien mis. J'avais juste mis mon nom, mon adresse en Espagne. J'avais pas mis mon âge, j'avais rien mis. Et donc, voilà, hop, par la suite, j'ai appris chez Gallimard que le livre avait d'abord été lu par des lecteurs de... En fait, ils sont ce qu'ils appellent des lecteurs de premier rang. Donc, des gens qui sont en fait des freelances et qui arrivent le lundi avec un grand sac. On leur donne une série de manuscrits et ils reviennent le jeudi ou le vendredi, ou le lundi suivant, je ne sais plus. Ils restituent les manuscrits avec une fiche de lecture qui est typique, quoi, avec une sorte de résumé, présentation des points forts, des points faibles, des choses comme ça. Et puis après, donc, ce premier tri, ce premier filtre, disons, est passé en revue ensuite par les éditeurs de plein droit qui, alors, bon, ben, regarde, il y a ça, je vais lire ça, je vais lire ça, je vais lire ça, manifestement, je vais pas perdre mon temps, etc. Et donc, il y a un lecteur de premier rang qui avait remis une bonne fiche de lecture et puis après, Jean-Marie l'a lu et puis après, Jean-Marie m'a téléphoné. Donc, la façon la plus naturelle qui soit. C'est une belle histoire, hein, hein ? C'est une belle histoire qui montre combien découvrir un manuscrit d'un inconnu et quelque chose qui est toujours une expérience qui peut être un échec dans le cas de Labore parce que Labore aurait pu immédiatement vous identifier ou une belle histoire comme celle du coup de téléphone de Jean-Marie l'a clavetté. Alors, si vous voulez bien, on va venir maintenant dans le dernier livre en date, donc, qui succède à sept romans, si j'ai bien compté, et qui est le premier recueil de nouvelles en tant que telle qui est paru. Alors, on va poursuivre la, disons, la mise en boîtier, je dirais, du recueil qui est l'exergue avec deux noms, Gogol et Maupassant. Alors, après avoir lu le recueil de nouvelles, évidemment, on comprend qu'il y a effectivement du Gogol et il y a effectivement du Maupassant. Et Gogol et Maupassant sont deux auteurs qui ont porté l'écriture de la nouvelle à une sorte de panthéon de la grande littérature. En quoi est-ce que il était important pour vous d'identifier Gogol et Maupassant au départ plutôt que Tchèque-Gov ou Lermondov ou plutôt qu'un nouveliste espagnol ? Je pense que j'aurais pu mettre beaucoup de choses. J'aurais pu mettre Borges aussi, par exemple. Et j'ai tendance, quand les choix sont difficiles, à les faire le plus possible. Parce que sinon, sinon, on n'avance pas. Et donc, devant la difficulté de choisir, en tout cas, je voulais mettre Maupassant, parce que Maupassant, je l'ai beaucoup lu quand j'étais adolescent, j'étais un lecteur paresseux. J'étais passionné par la littérature, mais j'avais la particularité de lire très lentement. Je lisais presque au même rythme que ce qu'on fait à haute voix. Donc, c'était pour moi très difficile, très laborieux de lire des gros ouvrages. Et j'avais la chance d'avoir les nouvelles de Maupassant dans le corridor devant ma chambre, par hasard, j'étais rangé là, au niveau de mon nez. Et ces choses-là sont très importantes. Où mettons les livres dans nos maisons ? Ça fait partie de l'éducation silencieuse. Et donc, j'ai découvert, disons, le plaisir de la grande littérature dans la poésie et dans les nouvelles, c'est-à-dire dans les genres très courts, qui m'étaient plus facilement accessibles. Et, bien entendu, je lisais beaucoup avec passion. Et si je lisais lentement, ça n'était pas parce que j'avais des difficultés mécaniques de lecture, mais c'était parce que je cherchais le style. Enfin, c'est une façon de chercher le style. Et quand il y a beaucoup de livres qui ne sont pas possibles de lire lentement, c'est-à-dire que, parce que justement, ils sont tellement... Il y a une telle absence d'écriture que le livre disparaît. Donc, moi, je n'ai jamais été un dévorateur, je n'ai jamais pu lire un livre qui, au niveau stylistique, ne me paraissait pas être consistant. Et donc, voilà. Et donc, du coup, mon passant, il fallait d'office. Et alors, pour choisir la citation de mon passant, je me suis dit, quand c'est trop difficile, je vais très vite. Alors, j'ai pris, j'ai ouvert, j'ai lu une nouvelle, et je me suis dit, dans cette nouvelle, je prends... Je sais que je vais trouver ma citation. Alors, je peux la lire, comme ça, on fait un peu de lecture avant haute, donc, de mots passants. Le vieux baron des Raveaux avait été pendant 40 ans le roi des chasseurs de sa province. Mais depuis 5 à 6 années, une paralysie des jambes le clouait à son fauteuil et il ne pouvait plus que tirer des pigeons de la fenêtre de son salon ou du haut de son grand perron. Le reste du temps, il lisait. Donc, c'était génial, parce qu'on a une mise en abîme à la fois... C'est une petite nouvelle, là. Eh oui. Surtout qu'on sait bien que la chasse, c'est chez Maupassant très souvent une métaphore de l'activité virile, en général. Et donc, bon, voilà, il en est empêché, donc il passe avec tout. Donc, on a effectivement... C'est une nouvelle, c'est parce qu'une blague. Mais c'est parce qu'il y a aussi des nouvelles très courtes. Il y a d'ailleurs, je crois, des auteurs qui font des concours de la nouvelle la plus courte possible. Emingui en avait une magnifique qui se disait à vendre chaussures d'enfants jamais utilisées. Et on a, en six mots, on a toute une histoire que l'on peut se réinventer. Alors, la deuxième citation, qui est aussi, en quelque sorte, une définition de la nouvelle, c'est ce que je vous demanderai après, comment définissez-vous la nouvelle ? Mais je commence par lire la citation de Gogol, « Une aventure extraordinaire est arrivée aujourd'hui ». Voilà. Tout est dit. Tout est dit, absolument. En fait, avec cette phrase, il suffit de continuer. Vous pouvez dire qu'avec cette phrase, Gogol vous donne la clé pour écrire des nouvelles. Il suffit d'avoir cette phrase-là dans la tête et ensuite, n'être plus qu'une oreille, qu'une écoute de sa propre imagination pour écrire des nouvelles. Alors, justement, est-ce que Grégoire Paulet, après ce recueil, et donc les nombreux entretiens, interviews que vous avez déjà eues, est-ce que vous avez une définition de ce qu'est la nouvelle à nous proposer sur base de l'expérience que vous avez entrepris ici, mais aussi sur une base d'une comparaison avec l'exercice de l'écriture romanesque ? Ça, c'est vraiment très, très difficile. D'habitude, je prends la métaphore du sport, disant qu'une nouvelle est un match de boxe, c'est-à-dire que par rapport, par exemple, à un match de football, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus réduit, c'est beaucoup plus percutant, on n'a pas le temps, et si ça devient longuet, eh bien alors, ding, 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 on sonne et tout, on s'en va. Donc, il y a un côté, effectivement, direct, il y a un côté d'intensité, disons, qui est plus fort, pour moi, la grande différence au niveau de l'écriture, c'est que quand je commence une nouvelle, je pense directement à la porte de sortie, c'est-à-dire que je veux qu'elle soit le plus court possible. Évidemment, il ne faut pas que ce soit trop court non plus, parce qu'il faut vraiment être dans une économie, disons, maximale, et du coup, je pense que c'est aussi un art où le plaisir intervient beaucoup dans la définition même du genre. Il me semble que dans le roman, le plaisir, bien sûr, est très important, mais il se distribue autrement. Dans la nouvelle, le plaisir est... et il n'y a qu'un seul trait de plaisir. Il n'y a qu'un seul trait de plaisir. Il peut durer relativement longtemps, mais il faut toujours qu'il soit intense, parce que le plaisir qui devient ennuyeux, c'est la catastrophe. Et est-ce qu'on peut dire, cette fois-ci non plus du point de vue du lecteur, mais du point de vue de l'écrivain, qu'écrire une nouvelle, dont on sait que par nature, elle sera plus courte, donne finalement une sorte d'aisance plus grande, ou de liberté plus grande, de se dire, je ne dois pas penser en tant que romancier à tous les nœuds qui doivent être installés au bon endroit et qui ne doivent pas être... Et la nouvelle, par contre, permet une liberté plus grande qui peut-être se reflète parfois dans le style, y compris dans le style rapide. Peut-être. Moi, j'ai tendance à penser que les nœuds qu'on a dans la tête au moment d'écrire dépendent davantage de l'écrivain que du genre. Et que quelqu'un qui a des nœuds dans la tête en aura beaucoup en écrivant une petite nouvelle, et tout autant qu'en écrivant un grand roman, et quelqu'un qui, au contraire, en a moins, sera peut-être encore plus libre dans la nouvelle, mais déjà, normalement, fera aussi ses romans au grand pinceau. C'est une question de touche, je pense, davantage. Je pense que sur un grand... Un peintre garde la même touche sur un grand, sur un petit tableau. Et je pense que l'écrivain aussi. De ce point de vue-là, je suis... Moi, en tout cas, je n'ai pas du tout l'impression de faire un exercice d'écriture stylistique différent. C'est vraiment seulement une question de rythme et d'intensité. Alors, comment sait-on, quand on commence l'écriture d'un manuscrit, comment sait-on que ce sera une nouvelle, et est-ce qu'il arrive parfois que l'idée au départ d'une nouvelle, finalement, se transforme, et mérite, d'une certaine manière, une ampleur plus grande ? Alors, ça ne m'est arrivé qu'une fois, et quand j'étais débutant. Mon deuxième roman, qui s'appelle « L'excusez les fautes du copiste », j'ai commencé ce roman, qui est assez court, ailleurs, dans le cadre d'un concours de nouvelles. Donc, ça reprend mon autobiographie, si j'ose dire. Pendant que j'attendais la réponse des éditeurs à qui j'avais envoyé mon premier roman, j'ai désespéré, un peu, autant qu'on peut désespérer à 24 ans, et ma maman m'avait envoyé un article de journal, en disant, « L'RTB fait un concours de nouvelles policières. » « L'Antartiste, qu'est-ce que tu dis ? » « C'est absurde, etc. » Et alors, au bout de cette même phrase, je me dis, « Attention, si jamais tu veux faire des romans, tu dois aussi être capable de faire ça, bien entendu. » Et donc, immédiatement, je me suis mis au travail, j'ai commencé la nouvelle. Preuve que je ne savais pas encore faire de nouvelles, c'est que c'est devenu un roman. Mais ça, c'est parce que je crois que j'étais débutant. Maintenant, il n'y a aucune de mes nouvelles qui n'a débordé. Il y a une seule, par exemple, que j'ai essayée, tu vois, je me suis dit « Ah tiens, celle-là... » En plus, Jean-Marie, c'était juste quand Jean-Marie m'avait dit « Le prochain ne sera pas de recueil de nouvelles, le prochain, c'est le roman. » Juste à ce moment-là, le lendemain ou le seul lendemain, je suis en train d'écrire une nouvelle et j'ai essayé de l'attirer. J'ai essayé de l'attirer et les résultats des courses, ça c'est... Alors, on va revenir au recueil de nouvelles. Alors, dans les trois nouvelles que j'ai choisies, je me suis dit que ce qui répondrait le plus à la curiosité de celles et ceux qui n'ont pas encore lu le livre, si vous l'avez toutes lus, mais c'est de commencer par la nouvelle qui est la nouvelle titre du recueil, donc « Soucoupe volante » qui, me semble-t-il, est située d'abord géographiquement au centre du livre. Là, on en parlera aussi comment est-ce qu'on redistribue les nouvelles à l'intérieur du volume. Et je vais vous en lire le début avant qu'on en parle. Donc « Soucoupe volante » est le titre de cette nouvelle. Le type montait sur le toit de la maison et faisait avec un drapeau de grands signes à « on ne savait trop qui ». Jean-Paul, ça l'incommodait. Certainement, ça le mettait mal à l'aise. Il avait acheté le terrain, la ferme, et il s'était assuré qu'il n'y avait pas de nuisances, voies ferrées, pylônes, hautes tensions, borcheries nauséabondes dans l'entourage. Il ne pouvait prévoir que sur le toit de la paisible maison voisine, où habitait un notaire à la retraite, un énergumène viendrait lui susciter des angoisses. Parce que c'était d'angoisse qu'il s'agissait, nulle autre nuisance. Le bonhomme ne criait pas, ne faisait rien de répréhensible, mais il portait un uniforme militaire treillis et casquette de l'armée serbe et agitait un drapeau rouge, debout, sur le toit. JP l'avait observé aux jumelles, l'individu, la trentaine, écarquillait les yeux, ouvrait la bouche comme un naufragé qui aurait justement aperçu une voile au loin. Voilà, le début, la mise en place. En fait, tout est déjà mis en place de ce que nous allons découvrir par la suite. Est-ce que c'était ainsi délibéré ou est-ce que ça vient d'emblée vous visualiser le lieu, le décor et puis après la suite vient ? Ça vient d'emblée. C'est-à-dire que pour la petite histoire, cette nouvelle, je la commence, la femme avait étendu un grand papier sur la table de la salle à manger et elle avait commencé à dessiner. Et elle avait notamment dessiné un bonhomme qui agitait un drapeau sur un toit. Et moi, j'ai mon carnet d'écriture sur la même table et je commence, donc j'ai cette image-là qui est en tête et je commence à partir de ça. Exactement comme la phrase de Gogol. Aujourd'hui, une aventure extraordinaire. Donc je sais que ce dessin-là, que ma femme a fait sans raison, c'était juste comme ça, c'est sorti de son crayon comme ça, cette petite icône, entre guillemets, contient un mystère, parce que c'est étrange de qu'un sur le toit d'une maison qui agite un drapeau, contient un mystère et je sais que forcément, comme de n'importe quelle orange on pouvait tirer un jus, de n'importe quelle icône, il faut la sentir et d'avancer, c'est une question de flair personnel, chacun a son flair, il faut le sentir. Je sais que là il y a quelque chose, donc il suffit de commencer. Il suffit de commencer et d'être à l'écoute de la première phrase, d'être à l'écoute de la première image et c'est simplement dans la déclinaison, le dépliage, on va dire, de cet atome du début. Alors de cet atome du début, effectivement, il y a un dépliage qui s'en suit et dépliage dont on a déjà plusieurs éléments ici, ne serait-ce que par exemple il porte la personne, le personnage qui se trouve sur le toit avec ce drapeau qui est avec les yeux exorbités, porte un uniforme de l'armée de serre. Donc d'emblée, on sait qu'on est dans un autre, dans un lieu qui est déjà identifié là mais que vous allez déployer après en évoquant le personnage de Jean-Paul. Alors en deux mots, Jean-Paul, notaire à la... à la frête, agent immobilier, agent immobilier à la frête, décide de quitter Paris où il a un petit appartement pour aller acheter une maison dans laquelle il va se retirer et on est après la chute du mur et donc il y a beaucoup de belles propriétés accessibles notamment ici en Serbie et il l'achète en se disant maintenant je me mets à l'abri de tout mais c'est là où on est un peu dans le gogole en même temps que dans le mot passant il y a un moment donné une fracture qui est ce bonhomme. C'est ça, il imagine qu'il va être à l'abri de tout et bien entendu quand on est à l'abri de tout c'est le moment où la vie vient vous chercher et dans cette nouvelle-là en tout cas c'est de ça qu'il s'agit quand il se bouche les oreilles en quelque sorte il part là-bas au loin et bien quand on se bouche les oreilles le sens, le mystère, la question va venir et il va se présenter sous cette forme-là ça aurait pu se présenter sous une autre forme. Il y a toujours forcément dans n'importe quel roman mais en particulier dans les nouvelles le petit élément l'espèce de grain de sable le grain de sable qui fait que la mécanique va avoir un à-coup. Alors en vous écoutant maintenant je me dis qu'il y a aussi cet effet qui est l'effet domino où on voit ces constructions très élaborées où on touche un seul domino et puis on en a pour une, deux, trois minutes à voir une destruction totale de tout ce qui a mis toute une vie parfois à être construit c'est un peu ce phénomène-là qu'on a parce que lorsque ce phénomène-là qu'on a parce que le personnage principal Jean-Paul Rademacher ou Rademacher je ne sais pas comment il faut le prononcer finalement fait venir sa fille rencontre le voisin notaire qui finalement est quelqu'un qui lui explique qui est le Pavel qui est au-dessus je n'ose pas en dire trop mais tout tout va se détruire de son projet en fait il va découvrir que la réalité a plusieurs versions et que devant un même ciel deux personnes peuvent voir deux choses différentes en fait quand je disais tout à l'heure qu'à partir d'une simple image ensuite tout se dépliait et si je reprends votre image des dominos la cascade de dominos et si je reprends également l'idée que j'évoquais tout à l'heure sur le temps qui est important pour l'équivalent de la maturité etc en fait avec la maturité avec les années avec l'observation petit à petit on accumule en soi une quantité de dominos très importante et qui sont normalement bien placés et grâce à cet orchestre symphonique de dominos la bonne pression au bon endroit va déchaîner disons une histoire qui est en fait un déroulement logique un déroulement logique avec des dérapages qui font que le lecteur va être plus ou moins attentif plus ou moins intrigué plus ou moins passionné ces dérapages ces anomalies ces surprises et vont comment dire projeter dans les personnages une richesse ils ont deux sens une richesse de situation une richesse humaine en général qui est à l'image de la richesse que soi-même on a accumulé en tant qu'artiste par l'observation et par la vie au fil des années et donc en quelque sorte c'est comme un bruit et puis après vous avez la chambre d'écho à l'intérieur cette chambre d'écho est d'autant plus riche qu'on a bien travaillé et qu'on a notamment beaucoup écrit des choses qui ne se publient pas et du coup le moindre mot la moindre image ou le moindre début de nouvelle parvient à aller chercher dans votre inconscient dans votre mémoire des tas de choses que consciemment vous auriez été incapable de sortir donc en voulant faire un plan de nouvelle ah je vais raconter ça etc vous auriez fait un plan extrêmement calculé mais qui aurait été totalement détaché des choses qui vraiment vous font vibrer vous tandis qu'ici je fais rentrer la chose et alors il y a des tas de vibrations qui se mettent en qui s'animent et qui se retrouvent dans le texte et moi ensuite quand je lis le texte je découvre une quantité de choses invassemblables des souvenirs oubliés et par exemple ce texte-là en particulier j'avais quand j'étais petit avec mes parents fait un grand voyage en Grèce quand on revient de Grèce on traverse la Yougoslavie à l'époque c'était la Yougoslavie je ne pense pas à ça quand j'écris bien sûr et nous visitons Dubrovnik nous visitons divers lieux et il y a un endroit où on s'est arrêté pour loger et où il y avait une sorte de culte marial plus ou moins magique avec des voyants un peu comme à Lourdes une sorte de Lourdes Yougoslav mais j'avais complètement oublié ça et je ne pense pas du tout à ça quand j'écris le texte et puis après par la suite quand je raisonne parce qu'on est en train de travailler sur ce texte pour le transformer en un petit film en un petit court-métrage donc du coup je reprends le texte dans tous les sens je me dis du coup mais en fait c'est évidemment cette histoire-là c'était un lieu où il y avait deux enfants Yougoslaves qui prétendaient voir des choses invisibles il y avait des tas de gens qui venaient qui ne voyaient rien mais qui les voyaient eux voir et nous on était passé par là bon on avait un coup de vent mais ça m'avait manifestement plus que le coup de vent ça m'avait frappé et en fait toute cette histoire-là c'est un type qui voit les soucoupes volantes et l'autre qui ne les voit pas et donc vous découvrez qu'en fait vous êtes en train de ressortir les choses qui vous ont profondément marquées dans votre petite enfance et que vous êtes en train de les raconter et pourquoi ça se passe en Serbie franchement c'est tellement fort c'est tellement clair et donc il y a dans l'écriture en général et dans les nouvelles de façon peut-être plus concentrée une façon de faire résonner l'intérieur et d'offrir des logiques ou des cohérences humaines à travers une histoire qui a l'air simplement une histoire d'aventure mais qui en fait fait vibrer des choses profondes et qui sont restées dans l'inconscient c'est peut-être en cela aussi que j'évoquais la plus grande liberté de l'auteur face à une nouvelle où il peut se laisser guider finalement et là vous ajoutez cette dimension de tout le vécu de tout ce qui a déjà été écrit par ailleurs et de tout ce qui a été fait partie de votre sensibilité d'écrivain qui s'y ajoutent et alors ici je trouve qu'on pressent aussi en lisant la nouvelle cette forme de jubilation de l'écriture parce qu'on part de la situation que vous connaissez je ne veux pas spoiler la nouvelle mais le pavel qui est le jeune homme qui est au-dessus du toit et qui observe on ne sait quoi ce sont en fait des luminescences dont on trouvera l'explication par la suite finit par attirer l'attention par le biais des messageries internet de toute une communauté qui vient une sorte de communauté mystique qui vient installer un camp des camps de camping qui viennent s'installer donc qui envahissent complètement la tranquillité de celui qui avait acheté cette maison voisine en espérant justement avoir le calme et donc ceci pour soi il est un peu mélisé là quand même parce que on l'a raconté ça ne reflète pas vraiment la manière d'écrire mais on sent à travers la lecture à part la lecture de ce livre toute la jubilation de l'écriture de rajouter des personnages puis les personnages de leur donner une dimension qui est nourrie par l'humour enfin l'observation un peu ironique mais empathique quand même de tous les personnages y compris il y a la fille qui intervient la fille de Jean-Paul Michel et puis qui porte le même prénom que le chien de Pavet on a l'impression qu'au fur et à mesure où ça avance vous faites appel à une série d'éléments qui contribuent à votre jubilation d'écrire oui oui absolument dans toutes les nouvelles l'avantage aussi du recueil c'est qu'on ne peut garder que les meilleurs bien sûr dans celles où on était un peu moins bien etc alors là c'est immédiatement dehors il y a effectivement dans la nouvelle je parlais tout à l'heure du plaisir la jubilation on n'est pas loin la jubilation c'est le plaisir pendant la création où tout à coup vous voyez à quel point tout tombe juste ah mais oui ah mais oui ah mais oui mais évidemment et comme si en fait la création n'était qu'une façon d'écouter une histoire dont soi-même finalement on jubile parce qu'on la découvre parce qu'on n'en connait pas nécessairement toujours la fin ou parce que même si on connait toujours la fin de l'histoire avant de commencer mais très souvent c'est pas à cette fin là qu'on arrive voilà mais du coup on reste quand même dans la donc si l'autre fin survient qui est différent de celle que vous avez prévu vous vous laissez prendre par l'autre fin toujours il faut toujours que ce soit la logique organique du texte qui il a sa structure et donc il a sa forme finale aussi alors vous disiez qu'on était en train de travailler une adaptation c'est quoi vidéo cinéma oui oui qu'on mettra cinéma enfin c'est un on n'en est encore qu'à une version scénario etc c'est une commande qu'on a faite et on va voir si ça aboutit enfin je sais pas si ça aboutira oui 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 parce que c'est vrai qu'il y a une imagerie très très forte qui c'est vrai qu'en lisant la nouvelle on voit immédiatement et c'est aussi dans votre manière d'écrire où on voit et ça on le on le constatera aussi parce que je rappelle qu'on parle encore de deux nouvelles alors j'ai choisi l'ours posor où l'un évidemment il faut il faut un peu un peu dire dire un peu d'histoire l'ours posor est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'amour absolu et le sacrifice de soi auquel peut conduire un amour absolu fut-il l'amour d'un homme pour un ours oui oui l'histoire de l'ours posor c'est une histoire qui qui est l'histoire d'un vous l'avez très bien dit d'un amour absolu et impossible totalement impossible extrêmement dangereux mortifère enfin mortel plutôt dire même temps drôle cruel comme la nature peut l'être vous voyez dans les soucoupes volantes il y a un type qui croit tout contrôler et dans la nouvelle il prend un endroit qui va être extrêmement calme il est sûr qu'il achète du calme et la nature en fait se moque de ses prétentions il y a un caractère d'hubris chez ces personnages et bien ici dans l'ours posor il y a un petit peu quelque chose d'analogue il y a cette l'amour tendre que cet homme a pour l'ours n'empêche pas cet ours de rester un animal extrêmement féroce et de décapiter plusieurs personnes c'est aussi une histoire exactement comme comme c'est une histoire qui vient de mon enfance aussi mais là par contre c'était conscient c'est à dire que c'est une histoire qu'on m'avait racontée de notre chauffagiste qui avait effectivement dépanné un cirque gratuitement et en dernier moment et le patron du cirque avait dit mais que puis-je faire pour vous remercier cet homme n'aimait pas l'argent donc il avait dit non rien du tout mais si si je tiens absolument à vous remercier alors le chauffagiste c'était un homme formidable ils avaient écouté c'était un homme très sauvage aussi un homme de peu de paroles il dit écoutez si vous voulez vraiment me faire plaisir j'ai vu qu'il y avait un lionceau dans la cage de votre ménagerie et alors le patron du cirque évidemment enthousiaste des grands coeurs dit il est à vous et donc cet homme a vécu avec ce lion et ce lion a fini à Plankendal parce qu'il y a un moment où les règles de notre société ne l'ont pas fait permis voilà et mon chauffagiste allait celui de mes parents allait rendre visite à son lion à Plankendal et rentrait dans l'enclos etc et donc cette histoire là j'ai voulu la raconter à mes enfants c'était en voyage on était en voyage en Slovaquie et les enfants voulaient regarder la télé j'avais dit non du coup du coup je lui alors il faut que je raconte une histoire et je prends la première idée toujours la première idée qui vient c'est très important je prends la première idée qui vient c'est celle-là il faut avoir de grande confiance dans ces idées-là il ne faut pas négocier avec la réalité et donc hop j'ai commencé à leur raconter et puis après ça je les racontais mais racontais comme je racontais avec l'histoire pas de l'ours l'histoire de lion voilà et puis après ça je me suis dit bon maintenant je vais aller je vais aller l'écrire et alors chose extraordinaire vous voyez l'écriture c'est extraordinaire ça vous montre comme la vie est réellement magique en fait elle n'a pas l'air magique la vie mais en fait elle l'air réellement je raconte l'histoire les enfants après ils sont au lit et puis après je sors faire un tour dans la petite ville je crois que c'était à Kozice et sur la place il y a je croise un type qui promène un chien mais ce chien je n'ai jamais vu un chien c'était un loup j'en suis sûr c'était un chien énorme gris fuselé comme un loup et quand j'ai croisé le type le type a poussé son chien contre le mur en le tenant très fort comme ça manifestement il avait peur des réactions du chien j'ai passé et donc en fait je viens de croiser un homme dont probablement la vie consistait à vivre avec avec un fauve qu'il dissimulait sous l'apparence d'un chien normal et donc du coup voilà l'histoire de l'Osposaure ça devient un homme qui vient avec un ours et toutes les conséquences disons voilà quand on déplie cette petite idée je vous savais oui voilà j'aime bien cette formule on déplie alors je vais vous lire le départ de la nouvelle donc histoire de l'Osposaure c'était un ours des Carpathes avec ce sourire qui les rend si sympathiques et cette sorte de gointre qui les rend si effrayants son maître et propriétaire habitait avec lui au 7ème étage d'un ancien immeuble communiste dans les fourbours de Kozice la deuxième ville de Slovaquie un ours au 7ème étage le maître s'appelait Pogital Skör et travaillait dans l'électricité et les systèmes de chauffage il avait une petite entreprise un jour de l'hiver un jour d'hiver à la fin des années 90 il avait été l'homme providentiel jour de congé dimanche il avait consacré sa matinée d'homme solitaire à une promenade au hasard avait suivi les affiches d'un cirque et visité pour une entrée à prix modique la ménagerie cage chamarée fauve chevaux lama qui mangeaillait tristement autour du chapiteau dans le froid les sabots sur la bouche ici on imagine bien comment vous racontez à vos enfants il avait été là avec des grands yeux à vous écouter et à se dire mais où allons-nous ? deux choses avaient surtout retenu son attention un ourson quasiment nouveau-né que des forains nourrissaient au biberon et les cris effroyables d'un homme à l'intérieur du chapiteau une colère de Dieu le Père et là la colère de Dieu le Père c'est la découverte que le chauffage du cirque est en panne et que le spectacle n'aura pas lieu d'où le chauffagiste et là vous avez entendu la version vraie et vous avez ici la version littéraire alors c'est vrai que dans l'histoire de l'ours score et de son de l'ours poseur pardon et de son maître son maître score on va beaucoup plus loin que la simple histoire d'un enfant puisque l'ours à un moment donné qui est hébergé puisque le propriétaire de l'ours est obligé de quitter l'immeuble évidemment qui s'installe dans un camping désaffecté il crée un enclos pour son ours qui grandit et à un moment donné l'ours qui est un animal violent tue trois personnes et score plutôt que de voir son ours sacrifié par une injection létale pour l'éliminer dit c'est moi qui ai tué les personnes qui les ai enterrées qui les ai calcinées et donc le propriétaire de l'ours accepte une sanction de 30 ans de prison pour sauver son ours d'une mort certaine alors là on entre dans une dimension qui est au-delà du raisonnable alors là aussi c'est la dimension de se laisser aller en tant qu'écrivain mais oui en fait j'insiste beaucoup sur la légèreté des débuts et sur le caractère extrêmement anecdotique très très faible parce que non pas parce que je ferai un éloge superficiel surtout pas mais c'est parce que c'est par ces toutes petites entrées qu'on peut descendre jusqu'au très fond de l'âme et dans chaque une de mes nouvelles je pense en tout cas dans celle que vous avez ici soulignée cette petite entrée anecdotique permet d'aller en fait très loin très profond ici par exemple l'homme qui donne 30 ans de sa vie pour sauver son ours on est vraiment tout au bout de la passion amoureuse on est vraiment très très loin dans la passion amoureuse on est presque dans la monstruosité de la passion amoureuse d'ailleurs cette ours a quelque chose de monstrueux et donc il y a toujours c'est ça qui est tellement jouissif et jubilatoire dans l'écriture c'est que on part des petites couleurs au dessus de l'eau voilà le petit jeu de lumière sur les flots et en fait en dessous vous avez la fosse de Marianne vous avez 10 km de fond et vous descendez vous descendez vous descendez vous arrivez à des moments du texte où en fait si vous réfléchissez un petit peu à ce qu'on est en train de raconter vraiment vous êtes devant des calamars géants vous êtes devant du cachalot et puis après ça la nouvelle va vous ramener tout en haut le petit scaphandre va vous ramener et vous serez sorti de la nouvelle mais à partir de cette petite surface vous êtes descendu dans les tréfonds les soucoupes volantes c'est la question métaphysique profonde d'ici c'est la question de jusqu'où va l'amour et jusqu'à quelle monstruosité peut aller l'amour et jusqu'à est-ce que l'amour est plus fort que la mort on va jusqu'à ces questions là à partir de trois fois rien mais on descend on descend et c'est à mon avis c'est c'est toute l'essence même de la littérature c'est que sous une pilule dorée en fait elle vous fait avaler l'expérience humaine la plus crue et puis c'est une nouvelle qui s'apparente aussi à la fable parce qu'au-delà de l'histoire qui est objectivement racontée d'un homme qui se sacrifie pour un ours et je ne vous dévoilerai pas la chute de l'histoire mais le sacrifice est vraiment un sacrifice qui est porté à son paroxysme on est aussi devant une fable qui peut devenir une métaphore et qui nous permettrait aussi de réfléchir à peut-on aimer ce qui est différent quelle est la tolérance que l'on peut avoir par rapport à un meurtre quel est le sens d'une justice et comment s'applique-t-elle dans les cas extrêmes dans les cas où justement on est en dehors de la simplicité et de la norme sans doute que les textes courts permettent effectivement plus facilement de transformer en métaphore ou en allégorie de quelque chose et d'être d'avoir été un moment de pensée ici en l'occurrence c'est bien entendu chaque nouvelle peut être prise comme une réflexion sur un sujet alors au niveau du style peut-être sur celle-ci parce que la troisième se passe en Ardenne-Belge donc ici on était en Serbie pour les secours volantes on est en Slovaquie ici alors indépendamment de l'anecdote qui fait que c'était lors d'un voyage en Serbie ou en Jugoslavie que on se souvenira que vous avez puisé les lieux est-ce que le fait de choisir des lieux comme ceux-là ne vous permet pas aussi de libérer je reviens à ce mot-là une certaine forme de style qui vous permet par exemple de très belles pages de très belles lignes sur la description des lieux de la nature de l'entrelacement entre le lieu où l'on est et ce qu'on y recherche et que justement des paysages de pays de l'Est de l'Europe de l'Est conviennent à ça de nouveau il y a toute une série de choses dans mes nouvelles que j'ai réfléchi le moins possible il y a énormément beaucoup de choses que je réfléchis très fort mais il y a toute une série de choses que j'essaye de prendre au rôle sans les avoir trop interrogées parce que si elles sont là c'est pour une raison s'ils les interrogent trop c'est comme un parfum ça va s'éventer je ne pourrais pas vous répondre à cette question-là même si je pense que vous avez raison d'un point de vue analytique il doit y avoir une concordance entre le paysage des lieux le paysage choisi le paysage réel le paysage aussi historique dans le cas de la Serbie qui est un pays qui avait souffert le pays où la mort et la guerre disons étaient encore toutes fraîches et est encore donc oui j'ai né de mal à répondre à ces questions c'est un peu comme et ça va nous emmener à la dernière nouvelle que j'aimerais évoquer c'est un peu comme un cinéaste qui va faire un repérage et qui choisira tel lieu tel paysage telle lumière pour des raisons qui ne sont pas objectivement explicables mais qui répondent à un besoin artistique c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça c'est véritablement de l'ordre de l'intuition mais c'est une sorte d'évidence aussi en même temps et donc on sent que c'est juste on sent que c'est juste et du coup c'est ça qui permet et c'est pas que ce soit soit juste à chaque fois parce que la preuve c'est qu'il y a des nouvelles qui ne sont pas dans le livre parce qu'il y a des nouvelles justement où c'était pas juste et alors du coup ça s'arrête et ça tombe à plat et ça ne marche pas parce que justement il y a toute une sorte d'harmonie disons intuitive qui fait que tous les éléments ont des énergies qui les relient et qui font que alors la troisième nouvelle que je voulais évoquer il y en a 17 donc on n'a pas on n'a pas spoilé l'ensemble du livre s'intitule Vision du Yeti chez le petit signé Vision du Yeti et là nous sommes en Ardenne nous sommes revenus en Belgique vous savez que Gréauard Paulet situe ses romans et ses nouvelles dans différents pays qu'il a connus donc on voit ici comme l'Espagne et Barcelone en particulier et ici nous sommes revenus en Belgique alors je vous lis le début de la nouvelle j'étais en repérage avec un type qui est assez sympa mais qui a d'horribles dents je me suis toujours demandé comment un type qui habite Hucle dans un appartement type loft sans tendance pouvait négliger à ce point son sourire il a deux enfants donc il a eu une femme et on a bien dû lui dire non tes dents brunes et écartées un petit passage chez le dentiste mais non il s'appelle Berndt non allemand difficile à écrire impossible à épeler mais pour le reste ça va on avait décidé de faire à pied la traversée des Ardennes de Dinan à Bouillon 61 bornes en un jour dur mais faisable le but était de repérer différents sites ardennais pour le tournage d'un film historique allemand sur la vie de Frédéric Barberousse ou d'un barbare de ce genre ça aurait pu se tourner tout aussi bien dans les paysages rénants ou le long du Néca dans la forêt noire mais les avantages fiscaux du taxelter belge en décidaient autrement tant mieux pour nous mais je m'égare et il enchaîne en disant je m'égare aussi en fait parce qu'il se perd dans la tempête alors ici on a aussi toujours la mise en place mais la mise en place dans laquelle il y a d'emblée le recul ironique par rapport au personnage ce qui n'était pas le cas des deux autres comme il y avait d'emblée une sorte d'empathie au personnage par rapport à l'ironie sur la situation dans laquelle il est ici c'est une ironie sur un des deux protagonistes ici oui on a et vous dites très bien on a deux protagonistes c'est à dire qu'ici dans cette mise en place non seulement on fait exister Bernd mais surtout en fait celui qu'on fait exister c'est le narrateur parce que le narrateur il y a vraiment son caractère qu'on apprend par ici déjà de sa sensibilité je ne suis pas sûr que ce soit le narrateur le plus sympathique que j'ai créé enfin s'il est sympathique parce que finalement de nouveau le hasard et le sort vont se venger contre lui on voit bien qu'il est vaniteux où il y a quelque chose en tout cas d'un petit peu arrogant et donc voilà c'est surtout ce personnage le personnage invisible c'est toujours ça qui est amusant évidemment dans l'écriture c'est de faire apparaître une chose mais d'en faire apparaître une autre en dessous ici en fait il y a deux personnages on parle du temps de Berndt mais celui dont on sait le plus finalement celui dont on a senti le plus la sympathie ou l'antipathie c'est en fait un narrateur et qui est celui qui va se faire qui va prendre cher alors ici on est aussi dans une sorte de femme un peu une femme qui est en même temps un roman enfin une nouvelle picaresque on peut dire un road movie un forest movie où ces deux personnages qui sont à la recherche de lieux ou tourner un prochain film finalement vont se perdre dans la forêt et se retrouver face à d'autres personnages sur lesquels ils vont fantasmer et là on a une troisième dimension dans la manière de décrire des personnages c'est la crainte qu'ils peuvent inspirer à nos protagonistes le soupçon dans lequel ils le placent de se dire tiens ce forestier chez qui ils finissent par arriver est quelqu'un qui semble assez dangereux est-ce que ce que j'ai fait l'a vexé il y a deux filles les deux filles du forestier ils ont peur d'avoir été indélicat avec une des deux filles ce qui n'est pas du tout le cas mais ils craignent le soupçon que le forestier présenté comme une brute épaisse pourrait leur infliger comme vengeance alors là c'est tout un univers finalement oui ici on est dans une nouvelle qui est en quelque sorte le contre-type des soucoupes volantes dans les soucoupes volantes il y a des choses mystérieuses qui se passent et le type est absolument insensible et ne voit rien et ici en fait probablement il n'y a absolument rien d'anormal qui se passe on est dans une situation qui est d'une simplicité d'une banalité extrême mais comme ils ont marché 60 km ils sont épuisés et qu'ils se retrouvent chez un type chez qui ne s'attendait pas à se retrouver qui en plus aura raconté des histoires en vivant un petit coup des histoires de magie etc de trésor caché voilà c'est ça et en fait il s'imagine il s'imagine des tas de choses et donc il vit dans ses représentations et il imagine ou il ressent ou il a l'impression d'avoir vécu quelque chose de terrible peut-être d'avoir vu Lietti lui-même alors que probablement justement on est dans une histoire où il ne s'est absolument rien passé du tout c'est l'histoire de Jules de Castafire si vous voulez il n'y a absolument rien qui se passe mais tout le monde croit que quelque chose est en train de se passer oui donc c'est vraiment une nouvelle sur la perception les illusions et le fait que on peut vivre des sortes de rêves éveillés et le matin on se rend compte que tout ce qu'on a cauchemardier en fait peut être expliqué de façon tout à fait simple que le fantôme en fait est un morceau de tissu qui flotte enfin j'improvise à partir à partir de l'un nous arrivons au terme de cet entretien alors est-ce qu'il y aurait dans les 17 nouvelles Grégoire une nouvelle à laquelle vous êtes plus particulièrement attaché et que vous auriez aimé un peu nous raconter faire le pitch d'une des 17 nouvelles si tel n'est pas le cas vous n'êtes pas et bien non parce qu'en fait je vois tous ces nouvelles toujours comme des objets assez vivants et pas comme des objets terminés et achevés ce qui n'est certainement pas le point de vue du lecteur évidemment mais et donc de cette façon là c'est un petit peu comme les enfants on ne peut pas les préférer les uns aux autres parce qu'ils sont chacun différents et surtout j'ai l'impression qu'ils sont que leur fécondité de la fécondité des textes n'a pas du tout fini disons de me surprendre je ne suis pas encore du tout sûr d'avoir tous compris il y en a l'un ou l'autre sur lesquels je me suis bien penché par exemple l'Osposaure ou les soucoupes volantes mais il y en a beaucoup 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 qui par exemple la vision de Diédi il y a quelque chose là il y a quelque chose mais c'est peut-être ça une des caractéristiques de la nouvelle et on pourrait peut-être conclure sur votre réaction à cela que la nouvelle justement permet à une grande capacité de métaphore de se dire qu'à partir d'une nouvelle qui est une histoire simple finalement il y a d'autres histoires que nous nous racontons à partir de la lecture de celles qui sont faussement simples absolument on sera en écrivant on se raconte des histoires à soi-même on s'éclaire sur des choses mystérieuses qui ne trouvent pas d'autre façon de s'exprimer qu'à travers les images très bien et bien chers amis des riches clairs de la bibliothèque des riches clairs vous aurez compris qu'il y a une occupation à vous proposer cet après-midi c'est la lecture toutes affaires cessantes si vous ne l'avez pas fait déjà du recueil de nouvelles soucoupes volantes le dernier en date de grégoire paulet donc nous savons qu'il y a un autre recueil de nouvelles qui est potentiellement terminé mais il y aura un roman avant mais il y aura un roman et bien on se réjouit déjà de vous retrouver ici après avoir lu le prochain roman il faut aller maintenant écrire voilà merci beaucoup merci beaucoup merci à vous